ok les amis on va passer à l'autre téléphone ça c'est toujours ça c'est toujours la techno on va aussi essayer de le diagnostiquer donc comme vous avez vu j'ai dit que tous les téléphones ici ont déjà été travaillé on a travaillé dessus comme je l'ai toujours dit on commence toujours avec la charge là je vais essayer de récupérer la batterie et on va mettre dedans ok là je veux connecter la batterie et on va tester la charge ok la batterie est connectée maintenant va mettre notre téléphone en charge on va regarder est ce qu'on a une consommation ou pas regardez ici on a la consommation est ce qu'on a l'affichage on n'a rien qui s'affiche même vibrer ça ne vibre pas si ça vibre on pouvait dire que c'est un problème au niveau de l'afficheur là ça ne vibre pas vous voyez là ça consomme très bien mais rien affiche le téléphone ne vibre pas ok maintenant on va passer à la prochaine étape on va laisser toujours notre téléphone en charge et on va déconnecter la batterie pour voir si on a la consommation ou pas donc là je vais déconnecter la batterie ou toujours la consommation est plutôt grande c'est bizarre ça ou le power ici brûle ça veut dire que là on a bel et bien coussicule comme le téléphone qu'on vient d'avoir qu'on vient de gérer je vais déconnecter ensuite on va tester vous voyez la batterie n'est pas connectée pourtant on a une grande consommation 1 ampère c'est énorme vous voyez ça veut dire que notre power ici chauffe énormément là on peut passer en bas la caméra thermique vous regardez regardez la température en bas de la caméra thermique vous regardez la température c'est plutôt énorme on a jusqu'à 90 degrés c'est énorme ça veut dire que ça brûle énormément et j'ai dit qu'ici faut être toujours plus dans regarder la zone ici regardez oui à la croix c'est que ça c'est la zone de se chauffe ça vous délimite en fait le travail vous n'avez pas même s'il arrive que vous devez enlever le power ici vous checker toutes les lignes vous testez juste là vous avez testé juste la ligne qui passe ici en haut vous pouvez délimiter le power ici comme ça vous le délimiter comme ça et vous travaillez dessus donc c'est comme ça que ça se passe ici je n'étais super à l'alimentation parce qu'il était super démarrage à l'alimentation parce que déjà avait la charge on n'aille à trouver le problème ça n'est rien que je connecte la batterie je commence à montrer que à lancer le téléphone passer de toutes les façons sont des décès de démarrer le téléphone comme ça ça va juste ça va essayer de consommer ensuite ça va chuter le power ici va essayer de lancer le super va dire que pour monsieur arrête il ya un problème donc c'est ce qui va se passer donc comme l'achat me donne déjà les informations là l'autre là ça ne sert plus à rien ici c'est qu'il n'avait pas de consommation autre j'allais tester pour voir c'est pour ça que vous êtes dit lorsque vous testez le téléphone vous allez pas à pas sinon vous n'allez pas vous n'aurez vous aurez beaucoup de problème pour reparler un téléphone allez toujours pas à pas c'est très important c'est pour ça que je commence vous allez voir dans tous mes vidéos lorsque je prends je commence à donner ce qui je commence du port de charge en fait tu commences de la charge jusqu'au démarrage et testé en passant même pas la batterie tester la batterie de tester tout ça c'est comme ça que le diagnostic s'est fait il suffit pas de brancher votre téléphone sur l'alimentation dit que oh boss mon téléphone mon téléphone il se consomme tel amperage ça chute déjà la consommation sur téléphone pour vous dire vrai que ça soit l'iphone à moins que bon les iphone à des défis mode en général les consommations ne sont pas fixes donc il faut pas retenir une consommation souvent dans la tête que telle consommation ça veut dire ça tel ça il faut toujours procéder par diagnostic du coup vous n'avez pas à retenir que telle consommation signifie telle chose telle chose bon comme avec iphone en dévimodé faut retenir mais sur l'android vous n'avez pas besoin de ça si vous suivez si vous faites bien votre diagnostic vous allez trouver le problème donc faites comme je fais là vous trouvez le problème très facilement et c'est pour ça que vous êtes là deux choses pour tenter téléphone il ya deux choses qui est très important comme vous voyez ici vous voyez j'utilise la charge ça veut dire que j'utilise la consommation avec on peut dire l'ampètre ou le flashage ça me montre ça me montre la consommation en charge en plus j'utilise l'alimentation pour démarrer vous voyez l'autre comme diagnostic ce sont les deux que j'utilise depuis le multimètre bon j'ai juste m'utiliser le multimètre pour mesurer la tension sur l'autre qui arrive au niveau du connecteur la batterie mais sinon le multimètre ici ça n'aide pas beaucoup au début c'est dans le lorsqu'on va commencer pour repérer sur la carte mais on peut chercher les coûts circuits que ça va nous aider ok les amis j'espère que j'avais bien compris je fais de mon mieux pour vous expliquer de façon très claire et simple liker la vidéo parce que je vois je sais pas pourquoi je le voir ma vidéo manque de l'ail qui me casse un peu la tête vous expliquer ce que d'autres ne vous explique pas mais je n'ai pas touché de l'ail ensuite vous ne partagez pas partagez avec les amis vu que c'est ça vous fait gratuitement donc partager et ça me fait beaucoup de plaisir aussi ça m'encourage à le faire si c'est qu'il ya le partage sinon pas le partage bon aussi je finis aussi par me décourager je fais mes diagnostics moi seul où je fais avec mes avec mes apprenants où je ferai peut-être avec les gens qui vont suivre la formation en ligne ok ok on va passer directement sur l'autre téléphone